Bonjour, nous sommes toujours à Montréal avec Yohann Saba, bonjour ! Bonjour ! Alors Yohann est fondateur d'une startup très connue et extrêmement appréciée ici dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, elle s'appelle CID-IA. Et alors Yohann, vous faites à la fois du conseil et de l'implémentation de projets IA, c'est bien ça, et vous avez tout à l'heure expliqué quelque chose qui est très intéressant, c'est l'ensemble des étapes pour pouvoir implémenter ces projets. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces différentes étapes entre la description et la prédiction ? C'est une très bonne question, puis je vais prendre une métaphore. En gros, il y a quatre étapes dans un projet en data science, en tout cas quand vous voulez aller jusqu'à la prescription, parce que ce n'est pas toujours nécessaire, les étapes c'est d'abord une étude descriptive, ensuite du diagnostic, de la prédiction et de la prescription. Alors si on prend une métaphore, quand vous allez chez le médecin, la première chose que vous faites, c'est que vous décrivez vos symptômes. J'ai mal au ventre, j'ai la gorge qui gratte, etc. Ça c'est vraiment l'étude descriptive, puis elle est toujours, toujours nécessaire. Ensuite, vous allez avoir un diagnostic de la part du médecin qui va être capable, grâce à son expertise, grâce à ce qu'il voit, de vous expliquer pourquoi vous en êtes là. Donc par exemple, Cécile, tu as de l'acidité d'estomac, donc c'est normal que ta gorge te gratte, etc. Ensuite, il va être capable de vous faire du prédictif. Donc il va dire, en fonction des symptômes que tu as aujourd'hui, de ce qu'on a vu dans le passé, tu auras probablement des remontées gastriques, etc. Et ensuite, la quatrième étape, là c'est basé sur la description, le diagnostic et le prédictif. Il va être capable de te suggérer une action optimale. Donc il va dire, prends des anti-acides par exemple. Donc nous, et on travaille beaucoup là-dessus, dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui veulent très rapidement passer au prescriptif, c'est-à-dire arriver. En fait, les gens ne veulent pas forcément faire les étapes intermédiaires, ils veulent tout de suite que leur modèle leur dise quelque chose à faire. Mais généralement, ça ne marche pas forcément. Il faut passer par ces étapes de description, bien comprendre ces variables, leur distribution, leur connexion les unes aux autres, faire un diagnostic quand c'est pertinent, c'est-à-dire essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, quelle est la situation. Donc il y a beaucoup d'arbres de décision, etc. qui peuvent aider dans ce genre de choses-là. Ensuite, la prédiction, et c'est là où entre-temps, on aura peut-être fait de la transformation de nos variables, etc. pour améliorer la pertinence de nos modèles. Mais regardez le modèle prédictif. Et après, c'est regarder la prescription. Donc basée sur notre prédiction, quelle est l'action à recommander à une personne ou quelqu'un qui doit prendre une décision d'affaire. Et comment est-ce qu'on le représente. Donc ça, c'est vraiment les étapes qui sont transverselles dans tous les projets en data science, que vous soyez en santé, assurance, finance, mining, j'en sais rien. C'est toujours les mêmes étapes. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a des technologies d'IA spécifiques pour chacune de ces étapes ? J'aurais tendance à dire que non. C'est plus des approches, des outils statistiques qu'on va utiliser. C'est des choses qu'on va faire. Vous pouvez les coder en R, en Python, en SAS, en que sais-je. C'est plus vraiment une approche méthodologique. Et il n'y a pas d'outil magique. C'est-à-dire que moi, ça fait un certain nombre d'années que j'entends parler de ces outils de drag and drop, de IA facile, des trucs comme ça. Ce n'est pas vrai que ça fonctionne. Parce que l'ordinateur, fondamentalement, n'est pas capable de transformer ces données de manière optimale. On peut prendre un exemple concret. Imaginez que vous êtes un site de vente en ligne et que je vous donne la date des achats d'un client. En fait, cette donnée-là, finalement, en elle-même, elle est assez pauvre. Il faut qu'on soit capable de réfléchir. Je peux la transformer en date depuis le dernier achat, durée moyenne entre les achats. Tout ce genre. On peut, à partir d'un point de données simple, faire ce qu'on appelle justement la transformation de données, de l'enrichir nos bases de données, du features engineering, créer ces nouvelles variables qui nous permettent de tirer plus de jus de nos données. Et je n'ai pas vu d'algorithme à l'heure actuelle auquel je suis capable de dropper tout un tas de data sets, qu'il est capable de comprendre qu'est-ce que ces variables représentent et ensuite les transformer de manière optimale. Et il faut se rendre compte aussi que ces transformations sont très contextuelles. Si vous avez un certain problème, vous allez transformer vos variables d'une certaine façon, mais dans d'autres cas, ça ne sera absolument pas pertinent. Et ça, c'est pour ça que l'expertise des data scientists et des experts du domaine, parce que c'est les experts du domaine aussi qui vont être capables de vous dire, moi, mon intuition, c'est que, alors moi, je dis, ok, d'accord, je vais peut-être transformer ma variable comme ci, comme ça, qu'on va être capable d'avancer. Donc, le drag and drop de solutions magiques, je ne l'ai pas vu encore. Merci beaucoup, Johan. Donc, on retiendra en fait trois idées essentielles. La première idée, c'est qu'il y a bien des étapes progressives dans un projet IA. La deuxième idée, c'est qu'il faut absolument que les gens des métiers, ici, on les appelle des ingénieurs d'affaires, eh bien, travaillent avec des data scientists, mais que les solutions sur étagère des data scientists ne peuvent pas, eh bien, s'insérer tout de suite dans un contexte optimal. Il faut vraiment une co-construction. Et la troisième idée, c'est qu'en fait, eh bien, les outils, eux-mêmes, doivent être créés dans un contexte, si on le veut, une performance optimale. Merci, Johan. Merci beaucoup.